Bonjour Brice, alors voici le morceau que nous allons voir aujourd'hui. Un, deux, un, deux, trois, quatre. Tu auras évidemment reconnu la gamme de Do majeur qui, ici, dans un contexte musical, donc nous allons la jouer dans la deuxième octave de l'instrument, car la première et la troisième n'étant pas complètes, il va falloir développer une technique que j'expliquerai plus tard pour pouvoir avoir les notes manquantes. Donc, comment ça se passe ? Soufflez 4, aspirez 4, soufflez 5, aspirez 5, soufflez 6, aspirez 6, et là il y a un petit changement, aspirez 7 avant de souffler 7. Donc, soufflez 4, aspirez 4, soufflez 5, aspirez 5, soufflez 6, aspirez 6, aspirez 7, soufflez 7, et puis l'inverse, soufflez 7, aspirez 7, aspirez 6, soufflez 6, aspirez 5, soufflez 5, aspirez 4, soufflez 4. Alors, tu auras remarqué aussi que chaque note est répétée, et afin de répéter, ça on l'a vu lors du premier cours, il faut détacher les notes, donc avec des tu, du, lu, q, pu, voilà, les onomatopées que tu trouveras et qui seront intéressantes pour toi, bien être attentif aux sons que chaque détaché provoque, pour choisir le bon en fonction de la musique, je vais juste déconseiller d'utiliser le E, 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 donc de bloquer au niveau de la gorge, parce que ça donne des sons qui ne sont pas très, comment, pas très en harmonie avec l'instrument. Donc, voici la partition, on l'a déjà vu, DO, RE, MI, FA, on n'a pas encore vu, c'est le SOL, soufflez 6, le LA, aspiré 6, et là on a encore vu, SI, DO, ici, DO, SI, LA, SOL, FA, MI, RE, DO, donc une note par mesure, une note par accord, et c'est ce qui fait la beauté de ce morceau. Ben voilà, j'espère que ça va t'amuser, et puis à une prochaine fois.